On va revenir à notre heure du jour. Ce qui a été proposé, c'était le tour de table qu'on fait à chaque rencontre. Et il y avait aussi, on se disait, la fois prochaine, Véronique, tu vas me confirmer, c'était Jenny Buteau qui était là. On se disait, OK, probablement, c'est l'enseignement des savoirs dans le plus nouveau programme. Ça cause parfois des difficultés. Donc, on se disait, comment est-ce qu'on peut faire parce que c'est l'enseignement de la nouvelle grammaire? On l'a fait de quelle façon? Comment est-ce qu'on présente ça aux enseignants? Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer? Et son projet, c'est aussi de développer des capsules et de le proposer aux enseignants. On se disait, oui, ça pourrait être un sujet très intéressant pour notre rencontre et pour la discussion. Et je pense que c'était Pierre qui a ajouté la progression des intentions de communication. Mais on va lui laisser le temps d'arriver et de me dire qu'est-ce qu'il en pense. Parce que je ne sais pas sur quel point de vue il veut aborder cela. Et les nouvelles épreuves, ça vient. Je pense que c'est aussi le questionnement que nous, on a. Qu'est-ce qu'on va avoir comme épreuve? Est-ce que c'est toujours, parce qu'on sait très bien qu'on a juste le prototype et qu'on n'a pas d'autres épreuves. Donc, les épreuves sont développées localement. On a un dépôt, mais ces épreuves-là, il faut aussi les valider et le regarder. Est-ce que ça va nous convenir? Est-ce que ça correspond à notre milieu ou non? Donc, c'est ça. On va faire un petit retour aussi sur ça. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table. On a de nouvelles personnes aujourd'hui. Donc, Stéphanie, je te propose à commencer. Donc, je me questionne un petit peu. Donc, je suis ici en tant que nouvelle CP pour venir entendre les nouveautés, me joindre maintenant à vos groupes de discussion. Donc, pour le quad 9, je vais peut-être avoir des petites questions à la fin, probablement pour Rima. Donc, en lien avec le programme que je suis en train de m'approprier. Moi, j'arrive du secteur jeune. Donc, j'ai été spécialiste en français langue seconde et anglais langue seconde cinq ans plus tôt. Donc, cinq années en français. Donc, je réalise que le programme est très différent. Donc, c'est sûr que votre support va être très apprécié. Bienvenue. Bienvenue. On va essayer de répondre à toutes les questions. Si on a des réponses, si on n'a pas de réponses, on va aller le chercher. On va les construire ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut continuer? Oui. Donc, voilà. Nous, ça va très bien au niveau de la francisation. Je vous dirais qu'on est en fin de session un peu comme vous, j'imagine. On est dans la dixième ou onzième semaine, je pense. Cinq groupes de jour, trois l'après-midi, cinq le soir. Je vous dirais que notre préoccupation maintenant, c'est qu'on pense à ouvrir l'alpha francisation. Je me suis… j'ai contacté Marie-Claude Morin qui est la CP à Louis-Joliette à Québec, mais de chez nous. Donc, je devrais aller les visiter en novembre pour mettre en place, peut-être en janvier ou en début d'année scolaire, l'alpha. Voilà. OK. Et tu viens, juste pour que tout le monde soit au courant, ta commission scolaire, Véronique? Commissaire scolaire des découvreurs, Centre le Phénix à Québec. Cinq fois. OK. Merci. Merci. Bien. Bonjour. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Je m'appelle Elisabeth. Je suis à la commission scolaire de Charlevoix. Et donc, c'est la première fois que j'assiste à votre cours formation. Donc, je vais surtout écouter, puis c'est surtout la partie sur la nouvelle grammaire qui m'intéressait. Donc, nous ici, on a une classe, il y a cinq étudiants. Et donc, on n'est pas sur le point d'ouvrir une nouvelle classe, disons. Mais, donc, on fait notre possible, puis, donc, je suis toute ouïe à votre formation. Est-ce que tu es conseillère pédagogique ou tu es enseignante? Ah, je suis enseignante. OK. Mais c'est mon conseiller pédagogique qui m'a donné le lien pour la formation. Bienvenue. Bienvenue. Julie? Alors, je me réessaie, vous m'entendez bien? Oui. Bon, parfait. Alors, Julie Bélanger, moi, je suis nouvellement conseillère pédagogique ici à la Commission scolaire du fleuve et des lacs. Je suis plus généraliste. Alors, c'est sûr que nous, on a des centres. On a deux élèves en francisation chez nous, mais elles ne sont pas dans le même groupe. Alors, elles sont là à travers d'autres étudiants. Alors, c'est un petit peu plus complexe comme contexte. Alors, c'est ma première présence aussi avec vous. Bienvenue dans le groupe. Et Caroline, qu'on revoit encore, on s'est vus à la fin de l'année passée. On s'est entendus, on ne s'est pas vus. Je vais rectifier. C'est ça. On s'est entendus, on s'est écrits, mais on ne s'est pas vus. Oui. C'est tout nouveau. Il faut se faire la mise en place. On a des communautés maintenant. Oui, mais parfois, ça fait du bien d'associer un nom au visage, parce que sinon, c'est comme les noms, les noms, et finalement, tu ne reconnais pas les gens. C'est ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça continue chez vous? C'est de la même façon? Oui. Avec Marc, que tu vois peut-être pour la première fois, mon conseiller. Oui. Pour les collègues de la communauté, je suis enseignante. Puis, pour l'implantation du nouveau programme, j'ai été libérée quelques heures par semaine pour accéder mon conseiller. Je pense qu'il y a une difficulté. Donc, c'est un beau privilège que, bien, comme conseiller à mon centre, m'offre de travailler. Donc, il y a parfois des… ça disparaît, la voix disparaît, ensuite ça réapparaît. C'est un peu mieux, mais dans la mesure du possible, c'est vraiment pour les prochaines rencontres, c'est possible d'être filaire, d'avoir un câble réseau. Ça peut un petit peu faciliter parce que ça se peut qu'on ne vous entend pas ou que c'est que l'image gèle. Voilà. Et je vois que Pierre est entré. Pierre, est-ce que tu m'entends? Oui, mais on ne t'entend pas nécessairement. Peux-tu parler plus fort, s'il te plaît? Je vais attendre. Mais c'est vraiment à géométrie variable. C'est plus fort au début, après ça. Et j'attire votre attention sur le fait que dans le clavardage, on vous a envoyé le lien vers le header pad. Donc, c'est un bloc-notes collaboratif pour des notes. Je vous invite à prendre des notes tout au long de la rencontre pour qu'on puisse après faire un retour. Et ça nous permet d'avoir des informations ou des sujets que nous avons abordés. Et en même temps, ça nous permettra aussi de planifier c'est quoi dont on voudrait discuter lors de la prochaine rencontre. Donc, le lien, Stéphane, vous envoyez le lien dans le clavardage. Donc, ce que je vous propose pour le moment, c'est qu'on va aller au notre deuxième point. Notre point 2, c'était vraiment l'enseigner la nouvelle grammaire en francisation. On se disait, OK, comment est-ce qu'on peut le faire? Quelle activité est-ce qu'on pourrait l'utiliser avec les enseignants? Comment est-ce qu'on va aborder cette notion en général? Parce que c'est sûr que nous, on était habitués dans l'ancien programme d'enseigner par notion. On avait les notions si on passait enseigner à l'imparfait, non, on enseignait l'imparfait au complet. Première personne singulier jusqu'à la troisième personne plurielle. C'était la notion complète, c'est ça qu'on donnait à l'élève. Et après ça, on avait, OK, on passait par la compréhension, on arrivait en production tout de suite. Dans le nouveau programme, c'est différent. Donc, on commence par la compréhension et ça se peut que la production soit un peu plus loin. Donc, ça, c'est une des différences. Mais il y a aussi tout l'aspect de la phrase de base qu'il faut enseigner, les types et les formes de phrases. Ce qu'avant, dans l'ancien programme, si on fait juste le parallèle, on partait du mot. Et après ça, on ajoutait d'autres mots, des groupes de mots pour arriver à la phrase. Maintenant, on a enseigné les types, les formes de phrases à partir de la phrase de base parce que c'est au niveau 2 que l'élève doit comprendre que le sujet précède le prédicat ou le prédicat suit le sujet et que c'est ça la structure de la phrase de base. On se disait qu'on allait réfléchir sur des activités qu'on pourrait faire pour enseigner. Il y a deux possibilités. Bien, je pense que Véronique, quand elle va revenir, elle a aussi dit « OK, on part avec un devoir » pour voir les activités qu'on pourrait faire. Ce que j'aimerais vous partager avant d'y arriver à des exemples plus ou moins concrets peut-être, c'est que dans notre commission scolaire, en discutant, on a fait, c'est moi qui ai donné des formations sur la nouvelle grammaire en général. Pour les profs de la francisation, on n'est pas allé avec le secteur de la formation générale adulte parce que c'est un peu différent, les élèves quand même parlent français. On est allé vers les allophones. Et lors de cette formation, ce que j'ai retrouvé intéressant après, en réfléchissant, on disait « OK, comment est-ce qu'on peut enseigner à ces élèves-là la structure de la phrase de base, surtout au niveau débutant, si vous savez qu'au niveau débutant, il n'y a presque pas d'écriture? » OK, il y a trois intentions d'écriture. Au niveau 2, il faut remplir un formulaire, faire un chèque, faire une carte. Non, le formulaire, c'est au niveau 1. Niveau 2, c'est faire une carte de souhait, l'enveloppe et le chèque. C'est juste ça, ça se limite. Mais le réflexe de tous les enseignants tout de suite, « OK, j'enseigne la structure de la phrase, mais je commence à écrire au tableau, et c'est de cette façon que les élèves vont voir et ils vont écrire, on va le faire. » Donc, la proposition et la solution, en réfléchissant, je me suis dit « OK, ça pourrait être intéressant pour le faire au niveau débutant, c'est d'aller jouer avec les formes. » Et les couleurs que vous voyez, ce sont les couleurs de la nouvelle grammaire. Donc, le sujet, le préjudicat et le complément de phrase. Ce que ça nous a permis de voir, ça a été présenté aux enseignants, aux enseignants de francisation alpha et aux enseignants de francisation régulière. En disant, on n'écrit pas au tableau, mais en même temps, si j'enseigne la structure d'une phrase de base, mais je peux très bien montrer ça à l'élève, montrer le carré que le sujet arrive. Par exemple, je ne sais pas, Pierre mange une pomme, c'est ça, ça fait deux parties. Donc, si l'élève dit « Moi, manger, ça ne fonctionne pas », il y a des choses qu'il faut mettre en place. Donc, on s'est dit que le complément de phrase, ça va être un cercle, compte tenu que ça peut rouler. Il peut être soit à la fin de la phrase, soit en début de phrase. Je vous dirais que j'ai des enseignantes qui ont expérimenté ça au niveau de la francisation débutante et j'étais très contente de la croiser. Et aussi, on a fait avec les... pour les élèves, on a fait des signes de ponctuation. Donc là, si c'est une question... je m'excuse là, il me manque... oui, ici il me manque... On avait un triangle, un triangle de couleur saumon qui représentait le mot « est-ce que ». Ça veut dire que si j'ai une question, j'ai mon sujet pédicat ici, j'ajoute mon triangle « est-ce que ». Ma phrase reste comme telle et j'ajoute une question à la fin. Donc, l'élève est obligé, si on lui montre ça, donc il est capable de savoir que c'est avec « est-ce que ». Et les enseignants m'ont proposé de faire une étoile de David pour les autres mots interrogatifs dans le sens de « quand », « comment », « combien », « pourquoi ». Donc, pour ne pas vraiment... parce que « est-ce que » c'est toujours le même, le sens reste, mais ça, comme on a beaucoup d'angles, donc ça permet de voir... Oui, Julie. Est-ce qu'on peut utiliser... dans le fond, je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec la grammaire en 3D, ça ressemble un peu à votre stratégie, en fait, hein. Parce que je ne sais pas si vous connaissez la grammaire en 3D. Non. Non. C'est quoi? Bien, je connais très peu. Je le connais, non, mais je sais qu'on fonctionne, c'est avec des assiettes. Alors, d'après moi, c'est des cercles de couleurs, mais c'est... ça travaille auprès des jeunes élèves du primaire, de la même façon, les éléments de... sont plus la phrase. Mais on s'est dit, on a essayé, on s'est dit « qu'est-ce qu'on peut faire? » parce que sinon, les... ce qui est en temps pour nous, c'est quand on enseigne la structure de la phrase, on s'en va tout de suite écrire au tableau. Mais le niveau 1 et 2, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'écriture, c'est juste que l'élève doit mémoriser, reproduire les phrases qu'il a mémorisées. C'est ça qui est un peu différent. Et si on donne trop de textes écrits, l'élève n'est pas capable de le décoder encore, donc on n'atteint pas notre objectif non plus. Donc, on l'a fait de cette façon. Je vous dirais que c'est vraiment... J'ai hâte d'avoir une rencontre parce qu'on le fait ça en groupe de travail avec les enseignants. Ils devaient expérimenter, tout le monde devait essayer de voir comment est-ce que ça peut être fait, même jusqu'au niveau 7 parce que cette session, on a jusqu'au niveau 7 niveaux. Et on va avoir un retour le 14 novembre pour voir comment ça a marché avec les élèves. Mais comme j'ai déjà des échos, ça marche très bien en françaisation alpha, ça marche au niveau des débutants. Et il y avait aussi des enseignants qui avaient en tête, quand on en a discuté de ça, il y avait même des propositions de jeux drôles qu'ils pouvaient faire. Donc, les enseignantes disaient que, par exemple, si on avait les kits pour le groupe, pour le nombre d'élèves, c'était une, c'était en blague son idée, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant. Je disais, OK, moi je vais diviser, je vais donner à quelques élèves le cercle, aux autres élèves je vais donner le carré, aux autres le triangle et tout ça. Ça veut dire qu'ils sont les parties de la phrase ou les mots et qu'il faut qu'ils se regroupent ensemble pour former une phrase. Donc là, ça peut aussi, un petit peu, quand c'est un vendredi après-midi que tu es en train de travailler, je pense que ça peut très bien aider les élèves à le faire. Donc, on est allé dans cette direction-là. On a ajouté deux X pour la négation ne pas. Parce qu'il y a une négation qui vient avant, il y a une autre négation qui vient après. Donc, une autre partie de la négation, c'est de cette façon qu'on l'utilise. Donc, et on a travaillé aussi avec les niveaux plus, mais c'est sûr qu'on ne travaillerait pas nécessairement ça au niveau 1, 2, mais à partir du niveau 3, mais les manipulations syntaxiques avec l'addition, le dédoublement, l'encadrement. Donc, ils ont des affiches, des affiches vraiment qu'on a décidé que c'est ça qui parle. Il n'y a pas d'écriture là-dedans. Le nom de manipulation est au verso, mais au recto. On voit juste, par exemple, pour l'effacement, on voit une efface. Donc, c'est pour que l'élève, quand il va devoir transformer une phrase, mais qu'il sache quelle manipulation utiliser, c'est juste pour avoir une idée. Sans nécessairement connaître tout le vocabulaire, toute la terminologie qui vient avec. Parce que c'est sûr que, quand on enseigne les types et les formes de phrases, on exclut les phrases à construction particulière, mais on va avoir affaire aux manipulations syntaxiques. On prend une phrase de base, on la transforme en utilisant différentes manipulations syntaxiques. Donc là, on a travaillé ça aussi avec l'enseignante. Par exemple, pour la phrase négative, c'est une addition. Pour la phrase interrogative, ça peut être une addition, comme ça peut être un déplacement si on sait l'inversion. Donc, on a travaillé tout ça. J'ai hâte de voir comment ça va se faire en classe, parce que pour les cercles et les triangles, ça va, mais les affiches avec les manipulations, je viens de les recevoir cette semaine. Donc là, ça va être distribué aux enseignants. On va voir comment ça va aller. Et c'est sûr que, pour les niveaux plus avancés, mais on va aller utiliser les manipulations syntaxiques pour déterminer les constituants de la phrase, le sujet, le prédicat et le complément, parce que vous le savez très bien que l'erreur la plus difficile à corriger pour nos élèves, c'est l'erreur des constructions de la phrase. Les accords, à un moment donné, ils sont capables, parce qu'ils comprennent, OK, c'est pluriel, singulier ou masculin, féminin, mais la structure de la phrase, c'est assez souvent qu'ils s'approchent et disent « Mais madame, je ne sais pas quoi faire. » Donc là, on va essayer de les amener, mais ça va être, c'est sûr que c'est à partir de niveau 4, parce qu'au niveau 4, dans le métalangage, ils doivent déjà maîtriser c'est quoi le sujet complément de phrase, les groupes, groupe nominal, groupe verbal. Ça, ça vient au niveau 4 dans le métalangage, donc ça serait peut-être à commencer à ce niveau, mais on va décider cela à la prochaine rencontre avec les enseignants. Ça, c'était juste, c'est ça qu'on a décidé. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées, comment est-ce que vous, vous abordez ces notions-là dans vos classes? Oui, Julie? En fait, est-ce que vous allez nous partager la suite de tout ça? Parce que là, c'est comme en expérimentation. Oui. Avec le, quand ça va être, quand ça va avancer, est-ce que vous allez nous revenir avec un suivi? Parce qu'en fait, ça me semble vraiment intéressant. Je vais revenir avec un suivi, c'est sûr, parce que ça me fait aussi, je valide avec les enseignants, mais ce serait bien aussi d'entendre ce que les autres pensent, comment est-ce qu'on va aller, j'ai, il y a d'autres projets, comment amener les élèves à mieux structurer, à mieux écrire, parce qu'avec le nouveau programme, il faut qu'ils aient un français de qualité et si on arrive au niveau 7, on a les 25 % dans chacune des compétences, donc ils sont d'une valeur égale. Les élèves ne peuvent pas juste bien parler, mais il faut qu'ils écrivent aussi. Donc, c'est sûr que oui, on va revenir, je pensais qu'on allait avoir d'autres activités aussi, mais compte tenu qu'il y a des gens qui sont absents aujourd'hui, on n'en aura pas. Si vous voulez, mais ça je peux remettre, mais les formats, les gros formats, c'est sûr que le carton jaune, c'est dollarama parce qu'il est le plus gros, mais les petits formats, c'est, on a tous les fichiers. Donc, comme ça, si quelqu'un veut s'essayer, mais les fichiers, je pourrais vous les envoyer, vous pourrez le faire. Donc, c'est ça, c'est juste un, nous, on a décidé de travailler comme ça cette année. Est-ce que ça va être ça jusqu'à la fin de l'année? On ne le sait pas. Mais pour le moment, ça semble aller. Et je vous aussi, ce que j'ai préparé, je vous ai mis aussi dans les documents, ok, dans les documents téléchargés, je vous ai mis la démarche active de découverte qui est préconisée avec l'enseignement de la nouvelle grammaire. C'est sûr que, c'est ce que j'ai, j'ai essayé de résumer toutes les choses et les types de questions que je pose, probablement que, c'est plus les questions pour l'enseignant, mais qu'il faut formuler pour l'élève dans le langage de l'élève. Donc, vous avez la mise en situation, l'observation, manipulation, formulation d'hypothèses, vérification d'hypothèses et après ça, mais l'enseignant qui confirme et on s'envoie dans l'exercisation, l'automatisation. Donc, ça, ça peut être aussi utilisé, mais moi, j'irais avec ça, avec des savoirs plus précis. Par exemple, si on introduit les pronoms relatifs, mais là, on va comparer les pronoms relatifs pour aller voir telle ou telle notion, parce que pour la structure de la phrase, oui, c'est aussi faisable, si vous le voulez. Et aussi, je vous ai mis ce que l'année passée, non, une autre année d'avant, on a travaillé, il y avait un comité intercommission scolaire, où on a travaillé aussi sur comment est-ce qu'on pourrait enseigner la nouvelle grammaire et on est arrivé à la même conclusion. Donc, on se disait, est-ce qu'on enseigne, on part d'un corpus linguistique, ensuite je fais l'exploration, j'énonce la règle, je reviens à l'objectivation. Ça veut dire que c'est la même démarche active de découverte. Et c'est un exemple que j'ai préparé pour mes enseignants en juin 2016. Et le savoir, le savoir est plus précis, si vous regardez, c'est vraiment le contenant avec A et contenant plus 2, pour que les élèves puissent faire la différence. C'est quoi une tasse A-café, une tasse 2-café. Donc, le corpus linguistique, c'est vraiment les images et il devrait y avoir un PowerPoint avec pour que les élèves puissent voir l'image et ensuite le mot qui vient avec. Et en observation, amener les élèves à comprendre que la différence entre contenant A et contenant plus 2, c'est que si c'est A, ça veut dire qu'il est vide, il sert à quelque chose, si c'est 2, donc il est plein. C'est juste ça qui amène l'élève à faire vraiment, on lui pose des questions, qu'est-ce qui est différent entre ces deux contenants, mais si l'élève voit l'image, une carafe vide, une carafe pleine, il va te dire qu'il y a du jus, mais l'autre est vide. Donc, ça lui permet de faire aussi une association avec les prépositions. Et après ça, mais il y avait aussi un exercice que vous pouvez retrouver, c'était un tasse A et tasse 2 pour aller plus... Bon, je m'excuse. Ah oui, je pense que je vous ai téléchargé le mauvais fichier. J'avais vraiment un exercice, je vais vous l'envoyer au cas où, donc vraiment un exercice dans lequel l'élève devait choisir entre quelles prépositions est-ce qu'il doit utiliser. Ok. Bien, là, j'ai quelques questions, je vais essayer d'aller tranquillement. Ok, je sais que les enseignants utilisent beaucoup en avant la grammaire de Flavia Garcia et le condensé à la nouvelle grammaire en tableau. C'est ça. La nouvelle grammaire de Flavia Garcia, c'est en avant la grammaire, c'est pas la nouvelle grammaire. Si ma mémoire est bonne, elle est faite encore en grammaire traditionnelle. Et le cahier est bien. Il y a en avant la grammaire débutant, intermédiaire et avancé. Et ces cahiers-là sont appréciés par les enseignants parce que c'est une grammaire, c'est la grammaire mais dans une approche communicative. Ce n'est pas exercice juste pour les exercices, il y a quand même de la communication que tu peux faire avec. Voilà. Et le condensé à la nouvelle grammaire en tableau, c'est le tableau. Mais le tableau, ça veut dire qu'on présente le tableau à l'élève. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tableau? C'est plus ça qui m'intéresse. Comment est-ce que je vais amener? Donner un résumé à l'élève au niveau avancé. Ça, c'est correct. Ils sont capables. Au niveau débutant, ça pourrait ne pas marcher probablement. Pierre, peux-tu nous répéter comment avoir accès à ce beau matériel? Mais ce beau matériel, regardez, ça va être plus facile. Je vais l'ajouter dans le groupe Mahara. Je vais mettre matériel parce qu'il y a les examens. Ceux qui n'ont pas encore accès à Mahara, envoyez-moi un petit courriel. Créez-vous un compte Moodle, un compte Mahara. Après ça, on va vous inscrire. Et là, on a les examens. Après l'examen, il y a un document complémentaire, mais je vais les mettre là. Comme ça, vous allez être capables d'aller le chercher parce que ce n'est pas juste ça, mais il y a aussi, j'en ai fait deux autres intentions qui concernaient aussi le niveau 4. C'était l'enseignement de la forme passive avec le lire et comprendre les faits divers. Et une autre aussi, je pense, c'était la phrase impérative. Donc, c'était présenté aux enseignants. Ils disaient, OK, ça va, c'est correct, c'est un peu plus clair. Voilà. Et on a, il y a Caroline qui écrit qu'on travaille, on a travaillé en lecture partagée, qui est complète et profitable, d'en faire une démarche généralisée pour l'ensemble des profs et des niveaux. On émet aussi cette idée-là. Est-ce que c'est tout le monde qui va tenir, l'engagement, est-ce que l'engagement de tout le monde va y aller? On verra, mais je croise les doigts, vraiment, pour que ça marche, parce qu'on se dit, on commence comme ça, on va essayer d'arriver peut-être la grille de correction aussi, mais c'est dans les défis, la grille de correction que les enseignants utilisent pour l'écrit, parce que c'est sûr qu'ils font des productions écrites, mais leur grille de correction est différente d'un niveau à l'autre. Mais si on veut que l'élève voit sa progression, ça serait mieux d'harmoniser cette grille-là pour que l'élève, en commençant, il fasse la même chose d'un niveau à l'autre, que les profs utilisent le même outil. Et on veut aussi voir comment est-ce qu'on peut s'attaquer au côté lecture. Donc, c'est ça. Oui. Et ça, c'est vraiment, ça va être bien pour favoriser le transfert à l'oral. On part de l'oral, parce que l'écrit, c'est quand même l'image de l'oral. Si l'oral va être correct, mais l'écrit va être correct dans le sens structure de la phrase. L'orthographe, on va le travailler, mais la structure va être déjà là, parce que parfois, tu as l'impression, quand tu reçois les copies d'élèves, OK, c'est en français, mais finalement, on ne comprend presque rien. Parce que la structure de la phrase n'est pas là, et surtout, si on regarde certaines langues d'origine, mais la phrase peut être sur un paragraphe ou toute une feuille, c'est juste une phrase. Donc là, il va falloir aussi s'attaquer à ça. Mais ça, c'est un autre défi qu'on a devant nous, à notre commission scolaire. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager à propos de la nouvelle grammaire. Je pensais qu'on allait avoir, je pense que les gens ont eu des empêchements pour être à la rencontre. Donc, si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres matériels que vous utilisez, je vous invite dans le groupe Moara, dans le matériel complémentaire, identifier le dossier et déposer le matériel. Ça va pouvoir enrichir tout le monde et les gens vont en profiter. Véronique a apparu. Oui, c'est ça. Oui, c'était moi qui avais, bien, j'étais dans les personnes qui étaient très intéressées à cet enseignement-là. C'est sûr que moi, j'ai lancé, j'ai une douzaine d'enseignants. J'ai lancé l'idée, mais ils sont en train de travailler à me présenter ça. Ça n'a pas été, bon, les délais dans le temps n'ont pas été, malheureusement, n'ont pas pu être respectés. Mais effectivement, on travaille là-dessus, puis je m'engage à le déposer là, quand ce sera fait. Moi, je voulais ajouter que dans les niveaux avancés, nous, on utilise la grammaire en contexte. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais moi, je le connais. C'est sûr que c'est un... Oui, c'est sûr que c'est un niveau avancé. C'est un cahier d'apprentissage qui peut supporter, en fait, qui peut compléter l'enseignement de la nouvelle grammaire. Mais au niveau des images que tu as montrées tout à l'heure, les carrés, les triangles, je trouve ça très, très, très intéressant. Puis je vais proposer ça aux enseignants qui enseignent dans les bons niveaux et même en alfa-francisation. Donc, on pourrait peut-être repartager ça par la suite de nos expérimentations. Oui, si vous voulez, ça, ça ferait plaisir, vraiment, parce que ça, ça nous enrichit. Ça permet de faire comme un retour. Les enseignants, on le fait en classe, ils le partagent avec nous. Mais ça, ça dépend de la clientèle que vous avez. Donc, on va pouvoir quand même le bonifier et voir est-ce que c'est vraiment... On pourrait le continuer comme ça. Pour le moment, comme Caroline me fait signe, oui, je croise les doigts pour que ça marche, pour que les enseignants continuent à le faire, parce qu'ils étaient vraiment enthousiastes, mais c'est sûr que ça demande toujours à le faire dans le même ordre. On verra ce que ça donne comme résultat. Excellent. Oui. Oui, Caroline. Alors, voilà, moi, ce que je fais au niveau 4, 5 et 6, je travaille avec des boîtes de mouchoirs derrière lesquelles, j'aurais, si j'avais su qu'on parlait de ça, je les aurais apportées, derrière lesquelles j'ai mis mes éléments de la phrase, groupe nominal sujet, ou groupe sujet, groupe critiquant, que j'appelle encore verbe pour le moment, mais qui, c'est pas verbe, c'est groupe critiquant, mais j'ai mes cartons, mes boîtes auxiliaires infinitif, auxiliaires participes passées, donc je m'adapte dans la conjugaison avec ça. J'ai mes éléments compléments directs, indirects, qu'on en relâche, qu'il y a même là. Bon, je travaille avec ça. Et c'est très visuel, c'est très kinétésique, les apprenants, des fois, ça peut être une boîte sur leur table, ils doivent aller, selon ce que je dicte comme phrase, reconstruire les éléments à partir de la boîte de carton qu'ils ont. On s'amuse comme ça, je trouve que ce qui est proposé par Emma aujourd'hui ressemble beaucoup à ce que je fais, mais c'est comme l'étape 1 qui amènerait l'étape 2, c'est beaucoup plus intermédiaire et avancé. Et ça me parle beaucoup. Ce que j'observe par contre, c'est ça que je croise mes doigts. Ma collègue de niveau débutant, je suis certaine qu'elle va adhérer à la stratégie que vous proposez avec plaisir, mais comme je partage ma classe, moi je suis à tant partiel, je n'ai pas trouvé de collègue qui complétaient ma tâche dans les dernières années qui étaient confortables avec ma stratégie. Ils me demandaient toujours, qu'est-ce que tu fais avec tes boîtes, comment ça marche? Puis là, je leur expliquais et j'étais toute excitée. Ils me disaient, ben, ça ne dérange plus si je ne le fais pas. Donc, je me rends compte que l'aspect kinesthésique dans l'apprentissage, ce n'est pas pour tous les profs. Si on n'a pas ça, on n'est pas convaincant, puis l'élève ne sera pas convaincu. Mais c'est pour ça qu'il faut mousser sur la formation, sur la mise à l'essai, peut-être faire des ateliers pendant une pédagogique, dire à nos collègues, « Regardez, moi je vais vous montrer ce qui marche pour moi. » Encore là, je n'ai pas de bouton qui te dit « Aime ça » et tu sais, avec ça. Je me dis que pour l'apprenant, s'il y a une personne à travers la parcours qui le fait, mais j'ai une idée que ce soit une stratégie. Je félicite les jeunes. Mais on pourra, parce que nous, ce qu'on a, on a 14 groupes. Et les 14 groupes sont dans le même centre. Veux, veux, peau, oui, si on le fait juste à un niveau, mais après, on continue, mais d'une autre façon. Ils utilisent aussi parfois les formes, les images, mais ça serait mieux que ça soit pareil pour que l'élève, il n'y a pas de confusion. On se dit, on va prendre ça, on va y aller, mais c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut croire en ce que tu proposes à tes élèves. Si toi, tu n'y crois pas, mais ils ne croiront pas, ils vont dire que c'est bébé, ils ne le feront pas. Mais si, moi, je suis convaincue, oui, je vais être capable de leur expliquer, de leur dire, non, tu vas voir, mais on le fait comme ça. Oui, peut-être, ça te semble bébé, mais tu vas voir dans une, deux, trois semaines, tu vas voir le résultat que ça va donner. Donc, on essaie d'avoir ça dans l'esprit. On verra. Mais je dis vraiment, ça va être plus, présentement, on est en session d'examen. Donc, l'autre session commence au mois de novembre. Donc, là, ça va être vraiment à essayer à chaque période avec les élèves pour voir. Et j'ai confiance que ça va régler le problème du « pense en français ». Parce que je leur dis tout le temps, vous êtes au niveau intermédiaire, c'est fini, là. Pensez en français, c'est bien. Quand ils me demandent, madame, qu'est-ce que vous pensez de Google Translate, je leur dis toujours, c'est une réelle prison. Vous êtes prisonniers de ce traducteur-là. Vous l'imitez tellement. Pensez en français continuellement. Oubliez le traduit, traduire mot pour mot. Donc, ça, je pense que, je suis convaincue que cette stratégie-là va grandement aider à cette problématique. Et puis, nous, on a une clientèle russe très nombreuse, pas de déterminants, toujours avec des suffixes. Il y a surtout de la phrase, c'est épouvantable. S'ils pensent en russe dans leur tête, c'est un genre... Mais moi, je peux te le dire parce que je parle russe, moi aussi. Donc, il n'y a pas de structure obligatoire. Donc, je peux commencer ma phrase par ce que je veux. Ça dépend sur quoi je veux mettre mon accent. C'est pour ça que les phrases sont croches. Et oui, il n'y a pas de déterminants. Donc, et ça, c'est vraiment une problématique qui, les déterminants, peut-être à un moment donné, on comprend qu'il faut le mettre veut, veut pas, mais la structure de la phrase, c'est vraiment ça qui est dur à travailler. C'est pour ça que les formes, si je dis, c'est de cette façon que c'est fait, mais ils n'auront pas le choix à le faire de cette façon. Sinon, c'est vraiment... Comment est-ce qu'on va le travailler? Mais je dis, c'est surtout... C'est pour ça que c'est... La réflexion était dans le sens de la structure de la phrase. C'est vraiment ça. Donc, ce qu'on avait aussi... Je pense que je vous invite, si vous avez des idées, si vous avez des expérimentations que vos enseignants ont faites, si vous avez des activités que vous trouvez pertinentes, qui ont l'esprit de la nouvelle grammaire, que c'est pas juste un petit exercice à trous à faire, partagez-les. Ça serait vraiment apprécié pour la communauté parce que vous le savez très bien, il n'y a pas de matériel fait exprès pour la francisation avec le nouveau programme. Donc là, on pige dans les anciens cahiers qu'on avait, dans l'ancien matériel, plus on en crée d'autres. Et je tiens aussi, si on parle du matériel, mais je tiens aussi à vous dire que dans le forum des enseignants de français langue seconde, si vous allez sur Moodle, Salon national des enseignants, ensuite vous cliquez sur français langue seconde et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir dans le matériel partagé. Vous allez avoir les documents que notre commission scolaire a créés dans le cadre d'un projet d'appel Montérégie l'année passée. Vous allez avoir, pour le moment, ce qui est déposé, c'est les intentions de communication pour le niveau 6, situation de communication, recherche d'emploi. Il y a l'intention 9, 11, 12, je dois déposer la 10 et je dois déposer les intentions de communication concernant la recherche d'emploi pour le niveau 3 aussi. Ce que vous avez dans ce matériel, c'est la séquence d'enseignement, un document avec les activités. Donc, la séquence d'enseignement pour l'enseignant, elle décrit comment aborder tous les sujets, tout ce qui est fait. Vous avez les dossiers, les documents associés, ceux qui sont associés vraiment à cette séquence-là. Et vous avez un autre fichier avec les documents complémentaires que vous pouvez faire ou que vous ne pouvez pas le faire. Ça dépend de vous. Donc, je vous invite à aller le voir. Peut-être que ça va compléter certaines notions. Voilà. Ça, c'est concernant le matériel. Maintenant, si on s'en va dans l'autre jour, on avait la progression des intentions de communication, mais on va laisser... Ah, OK. On a... On va essayer de... Pierre n'est pas là. Je vais essayer de communiquer avec lui, de voir ce qu'il entendait par la progression des intentions de communication. Est-ce que c'était le document dont il parlait qui est sur Alexandrie? C'est... La progression, ça veut dire que ça permet de travailler les intentions de communication en multisible. Parce que c'est la réalité de plusieurs centres. Nous, on peut se permettre... Le jour, on a chaque niveau séparé, mais le soir, on a quatre niveaux, par exemple, dans le même groupe. Donc, ça permet de... d'essayer d'organiser mes activités avec les élèves pour que je travaille au moins la même situation de communication, mais avec différents aspects selon les différentes compétences. Je vais revérifier ça avec Pierre et probablement, on reviendra la... la semaine... la rencontre prochaine. Oui. Oui, Véronique. Où trouve-t-on ce document d'intentions de communication multiniveau? Mais progression des intentions de communication, c'est sur Alexandrie FGA. Oui, la progression en fascicule, ça, ça va? Oui, mais la progression en fascicule, c'est la progression des savoirs, OK? Ce que tu dis en fascicule. Il y a une autre... Il y a progression des savoirs... Ah, oui, en tableau. Oui, ça, c'est un tableau, c'est la progression des savoirs en compréhension orale, production orale et progression des savoirs en compréhension écrite, production écrite. Mais il y a un autre document qui a été fait chez nous, en notre commission scolaire, donc c'est la progression des intentions de communication. Ça n'a rien à voir avec les savoirs, c'est vraiment les intentions et c'est aussi sur Alexandrie, donc vous pouvez le voir pour les multiniveaux. Parfois, on s'y réfère chez nous aussi parce que... C'est bon, il faut quand même tenir le coup le soir. Ça va? OK. Donc, une autre... Je suis en train de regarder le temps. Donc, l'autre question, la dernière, c'était les nouvelles versions d'examen. Donc, et les nouvelles épreuves, ça vient. C'était aussi la question de Pierre. J'espère pouvoir répondre et comprendre ce qu'il entendait et c'est l'information qu'il voulait avoir avec cette question-là. Donc, oui, on a le prototype et dans l'espace Mahara pour les CP, vous pouvez aller voir, on a... il y avait des examens qui ont été déposés, les examens qui ont été déposés par la commission scolaire Marguerite Bourgeois. C'est la commission scolaire de Pierre Simard. Il y avait aussi des évaluations qui ont été déposées par Marilène Fortin. Stéphanie, c'était votre commission scolaire qui a travaillé, donc, pour certains niveaux. Il y a aussi des évaluations qui ont été déposées par notre commission scolaire. Moi, je déposais les évaluations, mais nous, on a fait vraiment juste la production orale, plusieurs mises en situation pour la production orale et il reste encore les productions écrites à déposer. C'est... Je vous invite à regarder avant de vraiment essayer de... OK, si vous voulez expérimenter ou si vous voulez faire cet examen-là avec vos élèves, mais avant de lui proposer cet examen, mais comme conseiller pédagogique, imprimer l'examen regardez-le parce que parfois, ce qu'on se rend... C'est sûr que c'était du beau travail fait par les enseignants, mais parfois, soit que la mise en page, ça ne convient pas, il manque une page, soit que ça m'est arrivé de voir deux fois la même question. On ne s'est rendu même pas compte sur une page et sur l'autre page, c'était la même question encore une fois. Ou parfois, c'est juste le contexte qui peut ne pas convenir. Par exemple, on avait... C'est ce que je disais, on avait le déplacement de Montréal à Sherbrooke, mais là, c'était comment est-ce qu'on peut arriver à Sherbrooke. Il y avait comme les suggestions en bateau, en automobile, en auto et en autobus. Et dans le... la... on va chercher quelque chose qu'il n'a pas encore vu, donc c'est vraiment de s'assurer d'échanger des choses, mais oui, on a la possibilité d'aller fouiller, de se dire, OK, ça fonctionne pour nous. On va essayer cette version-là parce que c'est sûr et certain que juste utiliser le prototype pendant une année, mais il va être brûlé. Donc, il va falloir qu'on... On le remplace. Moi, je remplace certaines choses dans la mesure du possible, mais c'est sûr que ce n'est pas tout ce qu'on peut remplacer. Et il y a certaines versions pour lesquelles il n'y en a pas encore de... certaines versions à certains niveaux pour lesquelles il n'y en a pas de version A ou de version B ou de version C. Donc, c'est encore un travail qu'on a devant nous à le compléter. C'est ça pour les examens. Si vous voulez, si vous faites, même si ces examens-là ne sont pas parfaits, mais je vous invite à les déposer parce que, peu importe la conseillère pédagogique ou le conseiller pédagogique qui va aller chercher ces examens-là, mais avant de le proposer aux enseignants, c'est sûr et certain qu'il va les regarder, il va les analyser, il va dire, OK, moi, je prendrais peut-être cette partie-là, par exemple, de quatre compétences, mais peut-être que je ne prendrais pas les autres parties, mais ça, ça me convient. Donc, on peut... C'est vraiment... C'est pas une tâche complexe qui a le même sujet. Donc, on a des sujets différents pour chacune des compétences, mais on peut prendre la partie qui nous convient. Et aussi, s'il y a des parties que vous modifiez, vous pouvez les redéposer, mais en mentionnant, c'est modifié à partir de ça, c'est ajouter des choses ajoutées. Ça peut servir aussi aux autres de voir, OK, c'est de cette façon peut-être que ça conviendra mieux. Oui, Véronique? Justement, par rapport à ça, nous, on a commencé le travail, alors on a imprimé toutes les versions qui se trouvent sur Marat. Et donc, en équipe de quatre avec les enseignants, ça peut être des enseignants différents, on les regarde. Il y en a qui sont... Effectivement, il y a des coquilles dans certaines. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, nous, on est en train de regarder ça puis d'essayer de voir ce qui est adaptable, etc. Mais c'est sur long terme, mais je pourrais vous faire un tour, parce que j'assiste puis je note les versions que les enseignants préfèrent et même on veut intégrer les nôtres aussi. Encore une fois, c'est le temps qui nous manque, mais je pense qu'après les fêtes, on serait capable de vous faire... Merci beaucoup. Je pense que ça serait profitable pour tout le monde. Parce qu'on a fait... On était dans l'urgence pour faire les examens, on les a faits, mais on n'a jamais le temps d'avoir du recul et de revenir parce que là, il faut produire autre chose. Si quelqu'un peut me donner un feedback, je pense que ça va être vraiment bien apprécié parce qu'on peut se réajuster et peut-être en regardant la deuxième fois, on verra ça de notre oeil. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire à propos des examens et vous allez aussi, dans les documents complémentaires sur Maram, vous allez avoir le test de classement aussi. Donc, ça va être ça aussi. Si ça vous intéresse, mais c'est la francisation alpha qui a été développée par la commission scolaire de Montréal et il y a le test... C'est la première... Oui. Et la francisation régulière qui est développée par CSDM, mais il y a aussi une autre qui est développée par la commission scolaire de première seigneurie, je pense, qui est plus longue. Donc, vous pouvez regarder ça si vous avez besoin d'outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres préoccupations? Mais je vois le cinquième... Le cinquième... Dans notre bloc-node collaboratif, il y a le... C'est le point 5 qui a ajouté du matériel à suggérer. Du matériel à suggérer en quoi? En nouvelle grammaire, en francisation? Il y a quelqu'un qui a ajouté du matériel qu'on peut suggérer. Oui, en francisation. En général. Donc, le matériel... On n'a pas du matériel qui correspondrait vraiment à notre programme d'études. Les enseignants, ce qu'ils font, c'est sûr que le ministère de l'Immigration, les profs de midi ont produit la méthode par ici. La méthode par ici 2, 3, 4, 5, 6 et il devrait y avoir en automne, c'est ça qui a été annoncé, et le niveau 1, 2, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc, ils utilisent cette méthode-là. Le seul danger en utilisant cette méthode-là, il faut vraiment regarder avec les enseignants parce que certaines intentions de communication qui étaient au niveau 4, que les élèves doivent voir au niveau 4, ils sont dans le cahier 5, 6 et certains qui sont de 5, 6 sont au niveau 3, 4. Donc, il y avait comme un déplacement parce que le midi, il n'a pas de programme d'études, ils se sont basés juste sur le programme cadre, et dans le programme cadre, il n'y a pas autant d'informations que dans notre programme d'études. Donc, c'est ça qui est utilisé. Il y a aussi, mais sur Moodle, aussi dans les documents partagés pour les profs de français langue seconde, il y a les bandes sonores qui ont été produites par la commission scolaire des grandes signeries. vous avez des enregistrements audios, et bien, vous avez les transcriptions, et vous avez aussi certaines activités que les enseignants de cette commission scolaire ont développées pour, mais ces audios sont vraiment en lien avec le nouveau programme. Donc, si on veut écouter, vous pouvez vraiment les regarder, mais je vous conseille de les écouter avant, de regarder l'activité qui est proposée, si vous ne l'aimez pas, mais vous pouvez la compléter, vous pouvez la changer, mais l'enregistrement est là, et la transcription est là. À quoi il faut faire attention aussi, le niveau 1 à 4 a été enregistré par les élèves. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas nécessairement, tu sais, les intonations qui changent ou autre chose. Donc, ça, il faut le savoir à l'avance. Et le niveau 5 à 8, c'était les enseignants qui ont enregistré, donc vous pouvez voir qu'il va y avoir quand même les intonations, ça change, la voix change, donc on peut vraiment distinguer les types de phrases et les formes vraiment et le message. Voilà. OK, on a la question, on a les nôtres de Pierre qui l'est revenu, c'était une fausse alarme. Bien, on est content, Pierre. Est-ce qu'on parle du matériel partagé de la SGA Montérégie? Oui, oui, Caroline, c'est le matériel de la Montérégie qui est partagé. C'est ça. Et Pierre, on voulait juste savoir quand t'as mis dans le point de l'ordre du jour la progression des intentions de communication, tu pensais à quoi? Si tu peux nous juste préciser ça, est-ce qu'on a fait le tour? Si tu nous entends encore. Voilà, mais le matériel, c'est vrai, le matériel est bien fait, vous pouvez le regarder, vous pouvez réadapter. et nous, ce qu'on a fait aussi, ceux qui sont en alpha, en français, langue d'enseignement, mais alphabétisation, vous pouvez aussi les utiliser, quand j'avais le dossier français, langue d'enseignement, mais on est parti de ces écoutes-là pour travailler la compréhension des élèves en alpha, français, langue d'enseignement. Mais ce n'est pas le niveau 1 et 2, on est parti, je pense, de partir du niveau 4 jusqu'au niveau 8, parce qu'il y avait certains enregistrements qui correspondaient au DGF du cours. Donc, ça peut être aussi transversal d'un à l'autre. Et là, comme le temps, oui, c'est ça, comme le temps file, je vois que les abètes doivent nous quitter parce que les étudiants vont arriver. Merci d'être avec nous. Quels seraient nos sujets de discussion à la prochaine rencontre? Qu'est-ce qui vous préoccupe? C'est sûr qu'on fera un tour de table, on verra comment est-ce que ça se passe. Si on a des nouvelles sur les activités, sur la nouvelle grammaire, on pourra faire un suivi. Y a-t-il d'autres sujets qui semblent vous intéresser? Ah oui, tu aurais aimé nous parler des progressions des intentions. Pierre, est-ce qu'on peut le faire à la prochaine rencontre? Parce que c'est déjà une heure et les gens, je pense, vont partir bientôt. Y a-t-il autre suggestion que je vous invite à partager un peu le matériel pour les niveaux débutants? Oui, Caroline, ça serait, je pense, oui. Oui, ça serait bien apprécié par les conseillers pédagogiques et par les enseignants aussi. Si tu veux, tu peux nous présenter ça en rencontre. Tu peux aussi après le déposer dans le groupe Marat, ça peut aussi être partagé pour les autres. OK. Voilà. Y a-t-il autre chose? Si vous avez d'autres sujets, si vous voulez partager ou vous questionnez sur tel ou tel problème ou tel ou tel sujet concernant le programme, concernant l'enseignement, les niveaux de vos élèves, mais notez le bloc-notes collaboratifs est là, je le consulte, j'essaie de voir c'est quoi qu'il y a pour essayer d'alimenter nos rencontres et c'est sûr que s'il n'y a pas de préoccupation, on va tourner en rond. C'est vraiment, on doit nourrir notre communauté sinon ça va être OK, on a fait le tour de table, on fait quoi après? Donc voilà. Je tiens à vous remercier pour la présence aujourd'hui. Je tiens aussi à vous dire que pour les nouvelles personnes, on est contentes de vous avoir avec nous. On espère vous revoir la fois prochaine, c'est ça. Donc j'espère qu'on va se recevoir et j'espère qu'on va se croiser aussi à la KievGA qui est à l'aval cette année puisque vous allez vous déplacer ou on ne sait pas et probablement aux rencontres nationales à Québec si les conseillers si vous y allez. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. C'est parti.